Le président turc s'en prend à nouveau aux Pays-Bas, qu'il reproche d'avoir interdit à deux de ses ministres de venir faire campagne en Hollande. Cette fois-ci, Recep Tayyip Erdogan évoque la responsabilité des Pays-Bas dans le massacre de Srebrenica, un massacre que les casques bleus néerlandais n'avaient pas réussi à empêcher. Chers amis, nous connaissons les Pays-Bas et les Néerlandais par le massacre de Srebrenica. Nous savons à quel point leur caractère et leur nature ont été entamés par les 8000 Bosniens qui ont été massacrés. Le président turc a également promis de nouvelles mesures pour sanctionner ce qu'il qualifie de terrorisme d'État de la part des Pays-Bas. Une partie de la presse et des électeurs soutient les diatribes du président. Les sanctions ne sont jamais suffisantes. Cela a été fait contre le peuple turc. Nous devons clairement montrer ce que nous ressentons. Ils devraient prendre en compte les relations diplomatiques entre nos deux pays. Deux pays qui doivent se comprendre. Ce sont les citoyens turcs qui vivent aux Pays-Bas qui payent le prix de tout cela. Les déclarations de Recep Tayyip Erdogan interviennent alors que le président turc prépare le référendum du 16 avril où les électeurs décideront s'ils souhaitent ou non accorder plus de pouvoir au président. Selon Recep Tayyip Erdogan, le référendum sera la meilleure réponse aux ennemis de la Turquie. Merci.